Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un logo pour tes entreprises grâce notamment à l'intelligence artificielle. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je t'invite à aller découvrir sur cette chaîne YouTube. J'en avais d'ailleurs fait une qui a connu un vif succès où je t'expliquais justement comment l'intelligence artificielle allait pouvoir aider nos activités en low-cage sur compte durée, tout ce qu'on fait sur Airbnb notamment. Je te mettrai un petit lien au-dessus de cette vidéo si tu veux la consulter à nouveau où là, j'ai juste fait voir tout simplement comment utiliser notamment le chatbot de OpenAI, donc ChatGPT qui aujourd'hui nous permet grâce à un prompt, tout simplement d'envoyer des requêtes et derrière, automatiquement, l'intelligence artificielle va être capable de nous apporter des réponses. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente absolument partout mais là, je voulais vraiment dans cette vidéo, tout simplement aller plus sur la génération de photos, la génération d'images et notamment, plus particulièrement, sur la gestion de nos logos. Puisqu'aujourd'hui, si tu fais par exemple de la sous-location, si tu fais de la conciergerie d'appartement ou finalement, tout type d'activité, tout type de business que tu peux lancer, bien évidemment, il va falloir faire ton site internet, il va falloir surtout avoir une identité commerciale. D'ailleurs, j'avais fait aussi une autre vidéo et je te mettrai également le lien au-dessus où justement, je t'expliquais comment créer ton identité visuelle et comment créer finalement la représentation de ton entreprise. Là, cette fois-ci, on va plus s'attarder sur la création du logo. Tu vas voir que l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de nous faire vraiment des choses vraiment très, très proches du domaine professionnel, vraiment. Disons qu'elle est capable de nous faire une base. Ensuite, après, ça va être à toi de la retravailler et in fine, effectivement, la retravailler par exemple en vectoriel derrière sur des logiciels type Illustrator par exemple ou autre avec par exemple un graphiste qui va être capable de te sortir une version peut-être un petit peu plus aboutie, un petit peu plus fine. mais c'est surtout aussi une version que tu vas pouvoir utiliser ensuite sur différents types de supports. Parce qu'aujourd'hui, le principe et le gros avantage de faire du vectoriel, c'est qu'après, on peut vraiment l'utiliser sur tout type de support voire même pourquoi pas sur une enseigne par exemple si tu avais un magasin virtuel. Donc, ce que je vais te faire voir ici s'applique sur tous les types d'activités. Bien évidemment, on va plus faire un focus sur l'immobilier puisque tu le sais, c'est une chaîne YouTube où on parle principalement d'immobilier. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à celle-ci. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'immobilier, d'investissement dans l'immobilier, l'investissement locatif. Je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat puisque tu le sais, moi aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce notamment à la sous-location professionnelle et immobilière mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés, que je te propose à toi aussi de lancer dans ta ville, tu découvriras pour ça deux formations totalement gratuites que je te propose de télécharger tout de suite et tu verras ça dans la partie description, tu les récupères et ça permettra à toi aussi de te lancer en partant complètement de zéro avec des résultats rapides et surtout sans aucune aide bancaire et avec très très peu d'apport voire vraiment pas du tout dans ce type d'activité et tu découvres ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir cette fois-ci, on va plus faire un focus sur la création de logos parce qu'il y a franchement des superbes choses qui sont très intéressantes et on va notamment parler de Midjourney. Donc Midjourney, j'en avais déjà parlé sur une précédente vidéo justement et je sais qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. Cette personne m'a dit oui, essaie de nous faire des vidéos un petit peu plus précises. Donc là, on va en faire une justement mais on va faire un focus beaucoup plus sur ce que Midjourney, c'est finalement une application qui est capable de te générer des photos, des images, tout un tas de choses. Donc ça peut permettre d'alimenter ton site web. Enfin, tu peux y voir tout un tas d'intérêts. Mais là, cette fois-ci, on va plus à mon sens se consacrer sur la partie logo puisque le logo, c'est la représentation visuelle de ton entreprise. Et on va terminer cette vidéo, donc tu resteras bien jusqu'à la fin, par une autre application que je vais te présenter qui elle est capable d'imaginer un nom commercial pour ton entreprise parce que je sais aussi que vous êtes nombreux à souvent vous poser la question « Quel nom commercial je peux mettre pour mon entreprise ? » Alors après, il y a tous les aspects juridiques. Il faut déposer la marque, il faut déposer le nom de domaine, bien évidemment. Mais tu vas voir qu'il y a des applications aujourd'hui qui sont capables de réfléchir pour toi et de te dire « Quel nom commercial tu peux faire ? » Mais aussi, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'il est capable aussi de te sortir un logo assez simplissime, pas forcément très travaillé, mais au moins une base de logo avec ton nom. Et du coup, tu as le nom commercial et en plus de ça, tu as un logo qui est proposé. Et on va y venir à la fin de cette vidéo. Mais on va d'abord commencer par Mide Journée. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur mon écran et qu'on fasse tout simplement des simulations. Et je vais te faire voir un petit peu aussi ce que j'ai pu réaliser ce matin puisque j'ai travaillé un petit peu sur l'outil ce matin. Et c'est franchement plutôt très bien fait. Alors, on passe tout de suite sur mon écran. Alors déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es sur Mide Journée, donc là du coup, on est dessus, eh bien, tout simplement, c'est connecté avec Discord. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu aies un compte Discord aujourd'hui si tu veux pouvoir utiliser Mide Journée tout simplement parce que c'est Discord qui va envoyer des requêtes tout simplement à Mide Journée via le prompt. Donc le fameux prompt, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui quand on fait de l'intelligence artificielle. Alors là, on y est justement. On est sur Discord. Donc là, tu peux voir un petit peu. Alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que tu vois aussi tout ce qui est fait par d'autres personnes. Donc moi, je vois au moment où je faisais des logos, j'avais d'autres personnes qui faisaient d'autres logos en fait et ça m'a même donné des idées. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout réside, quand tu fais, quand tu utilises ce genre d'outils, tout réside dans le prompt. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vas dire dans le prompt, ça va avoir des conséquences sur les vignettes, sur les images et sur les créations de logos. Et donc, il faut absolument que tu, derrière, aies connaissance au moins de quelques prompts. Alors sur Internet, il en existe plein. D'ailleurs, je pense qu'à terme, je te ferai carrément une liste. Moi, je t'expliquerai comment faire tout ça. Mais là, je vais déjà te donner une première version. J'essaie de te donner déjà une introduction par rapport à ça. Et puis, bien évidemment, je réserve d'autres surprises pour notamment des personnes qui auraient pu prendre mes formations ou autres parce que l'idée, c'est vraiment de vous accompagner beaucoup plus dans la partie formation. Mais là ici, on va vraiment s'attarder sur déjà les bases. Donc, mid-journée, connecté à Discord. Donc, tu te crées un compte Discord si tu n'en as pas encore un. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est assez simple. Du coup, tu vas taper tout simplement Imagine. Ensuite, automatiquement, tu as le fameux prompt. Et là, du coup, ce que je t'ai préparé, c'est un prompt déjà plus ou moins fait. Tu pourras copier-coller, tu vas pouvoir arranger. Mais c'est une base qui te permet de commencer. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, je lui dis, voilà, fais-moi un simple et moderne français Airbnb Appartement Management, donc la gestion d'appartement Airbnb. Donc là, j'ai mis Brand Identification. Alors, on va voir que Brand Identification Symbol, on va voir que tu peux remplacer ça en fait par logo. Tu vas comprendre pourquoi après. Donc là, on va... Alors, je vais retirer ça. Parce que ça, c'est des tests que j'avais faits. Avec donc une illustration avec des clés, qui soient donc de couleur et avec des traits, comment dirais-je, des traits noirs pour le contour, donc des... Enfin, pour la... On va dire le graphisme du logo. Et avec un fond blanc. Alors là, tu verras que j'ai rajouté –v4, tout simplement parce que j'utilise la version 4, la toute dernière version de Midi Journet qui est beaucoup plus avancée. Et –Q2, c'est tout simplement parce que je mets la qualité maximale par rapport au rendu de la photo. Donc du coup, ça demande plus de temps pour la génération. Tu peux descendre, bien entendu, en qualité pour faire des tests par exemple, mais quand tu mets –Q2, tu as la qualité maximale. Donc on lance tout simplement. On lance et... Eh bien, on va regarder ce que ça a donc donné. On va aller tout simplement tout en bas. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de messages. Donc tu vois, il y a eu plein de créations qui ont déjà été faites entre temps. D'ailleurs, ce matin, j'aurais dû t'en enregistrer certains. Il y a eu des exemples de personnes qui ont fait des choses très sympas. Alors on va continuer. Le temps que ça se génère. Alors, revenir aux messages les plus récents. Voilà. Donc, tu vois, c'est les exemples qui ont pu être faits là récemment. Voilà. Donc là, moi, tu vois, voilà. Alors typiquement, au moins, il est juste ici. Donc tu vois, il faut être un petit peu... Voilà. Il ne faut pas hésiter à remonter. Donc voilà. Donc du coup, on retrouve des exemples. Alors il y a eu une erreur 500 au départ. Mais bon, a priori, a priori, ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, il a repris le prompt que j'avais mis. Et il m'a donc généré ces différents logos. Voilà. Donc un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc ça peut ne pas forcément te plaire. Donc on peut relancer, bien évidemment, pour recréer à nouveau des logos. Donc d'ailleurs, voilà. Il a remis juste ici le prompt. On est tout en bas. Donc on va attendre. Alors là, tu vois, par exemple, ici, c'est marrant. Tu vois un petit peu ce que font d'autres personnes sur des logos. Et ça peut donner aussi des idées de prompt. Parce que bien évidemment, toute la pertinence de ce qui va être généré est dans le prompt. Très clairement. Donc là, c'est en train de se générer petit à petit. Voilà. Alors, on va laisser se terminer pour que du coup, tu vois bien. Je suis à 93%. Voilà. Et on est à 100%. Voilà. Donc là, du coup, on est juste ici. Voilà. Donc déjà, on retrouve des choses qui sont un petit peu plus sympas. Notamment celui-ci, que moi, j'aime bien. Aussi celui-ci, pourquoi pas. Voilà. Ils sont globalement plutôt sympathiques. Mais encore une fois, tu peux absolument les retravailler. Tu peux, par exemple, donc on peut très bien. Alors, on va en choisir un, par exemple. On va choisir. Donc là, tu as V1, V2, V3, V4. Donc imaginons, moi, le V1 me plaît plutôt bien. Donc je vais cliquer dessus, tout simplement. Du coup, il va me le... Voilà. Il est en train de retravailler dessus. Voilà. Donc le V1, il est en train... Donc là, il va proposer plusieurs versions du V1, tout simplement. On va laisser travailler 55%. Voilà. Donc là, il nous obtient plusieurs versions. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est juste là. Voilà. Donc là, on a plusieurs versions. Donc on peut l'ouvrir aussi dans le navigateur web. Ce qui permet, du coup, d'avoir une vision beaucoup plus grande du logo. Donc là, tu as plusieurs versions qui ont été sorties. Donc à chaque fois, tu remarqueras qu'il y a le logo, enfin, il y a le texte du logo qui est affiché en dessous. Alors moi, ce que je vais te recommander, c'est... En fait, on va le voir après. C'est de faire la même chose, mais, comment dirais-je, sans le texte, à mon sens, parce que le texte, il faudrait plutôt le rajouter après. Alors, on peut le laisser. On peut le laisser, mais ça veut dire qu'après, il faudra absolument que tu récupères la version vectorielle pour la retravailler derrière et pour pouvoir accéder au texte seul et pouvoir sélectionner juste le texte. Mais je vais te faire voir ça juste après. Donc, imaginons, on va prendre le U1, donc la première version. Celui-ci me plaît plutôt bien. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. Donc, on attend. Voilà, le job a été mis ici. Donc là, il en attend pour être lancé. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps, bien évidemment. Mais il faut rester patient. Les choses vont arriver tranquillement. Hop. Donc là, ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. Donc, U1. Alors, est-ce qu'il a été généré ? Toujours pas. Et juste là, waiting to start. Parce que là, du coup, j'ai sélectionné la première version. Donc là, il est en train de vraiment me la générer de la meilleure qualité possible. Parce que là, c'est la finition. Quand en fait, tu cliques sur V1, c'est que tu prends la première photo et tu demandes des variations. Quand tu cliques sur U1, c'est que tu sélectionnes celui-ci. Et là, tu veux vraiment qu'il te le génère au meilleur des formats. Donc là, ça met un petit peu de temps. On va laisser faire. Je te reprends tout de suite. Voilà. Donc là, du coup, on arrive à la version. Voilà. Il nous l'a sorti. Donc là, on l'a bien. Alors, on va la retrouver. Est-ce que ça a ressauté ? Voilà. Donc là, on l'a juste ici. Donc, qui est plutôt sympathique. Alors là, ce qu'on peut faire, moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de mettre un petit peu plus de lumière éventuellement. Donc là, il va te le régénérer. Voilà. Il est en attente également du job. Donc tu vois, tu as des menus qui sont apparus juste en dessous. Donc tu peux faire encore des variations de celui-ci si tu souhaites. Tu peux voir la version web sur ton interface directement Discord. Beta Upscale Redo. Alors ça, je ne sais pas trop. D'ailleurs, vous me direz dans la partie commentaire ce que c'est. J'ai dû cliquer une fois. J'ai dû tester, mais je ne me rappelle plus exactement ce que ça nous fait. Voilà. Là, c'est en train d'être généré. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus lumineux. C'est volontaire. C'est en train de se terminer. 111. On va mettre à la valeur résultat. 118%. Donc là, ça met un petit peu de temps. 85% et on arrive bientôt à la fin. 92% Voilà. On attend encore un tout petit peu et on est quasiment terminé pour cette version. La version est terminée. On va aller la chercher. Elle est juste ici. Voilà. Est-ce que c'est bien celle-ci ? Oui, c'est ça. C'est celle-là. Qu'on soit bien sur la bonne version. Voilà. Donc, on est juste ici. Voilà. Donc, ça donne ça. C'est un petit peu plus lumineux par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Donc, tu peux créer des variations et surtout, ce que je voulais te faire voir, c'est que tu peux le retrouver ici. Donc là, tu retournes sur 1000 Journées et donc tu retrouves tes versions que tu as pu réaliser. Donc, tu vois, j'en ai fait d'autres ce matin. Donc, qui sont aussi, à mon sens, plutôt sympas qu'on retrouve là. Voilà. C'est des exemples que j'ai pu réaliser ce matin. Enfin, il y a vraiment tout un tas de variations possibles. J'ai testé plusieurs promptes, plusieurs… Là, tu vois, ce matin, je n'avais pas dit en couleur. J'avais dit en noir et blanc. Donc, j'avais utilisé un autre prompt un petit peu différent. Donc, voilà du coup ce qu'il est capable de réaliser. Alors, du coup, ce que tu peux faire, c'est… Alors, on va le voir juste après. Mais je vais te donner un exemple d'un autre prompt. Ce que tu peux faire aussi, c'est donc « slash imagine », voilà, le prompt. Donc, on remet. Et là, ce qu'on peut faire, c'est… Là, on peut mettre « logo ». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici « logo simple et moderne ». Voilà. Et là, je peux mettre, par exemple, « real estate ». Donc là, tout ce qui est lié à l'immobilier. Ça, je vais retirer. Je peux laisser les clés comme illustration. Et on refait un test de ce qu'il est capable de nous faire. Donc, on va laisser générer. Pendant que ça génère, moi, ce que je te propose, c'est qu'on ne perde pas de temps et que je te fasse voir, eh bien, tout simplement, ce qu'on peut faire ensuite. Donc là, quand tu es sur tout simplement « mid-journée », tu peux cliquer dessus. Et là, tu as la version qui apparaît ici. D'accord ? Et tu peux l'enregistrer directement ici sur ton ordinateur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais l'enregistrer. Voilà. Là, tu as tout ce que tu as pu réaliser. Donc, c'est à toi de faire tes choix ensuite, tout simplement. On va voir si ça t'est généré. C'est en cours. C'est quasiment terminé. Voilà. Donc là, on a le résultat qui est juste ici. Donc là, c'est sur tout ce qui est immobilier, en fait. Alors moi, ce que je vais dire tout à l'heure, c'est qu'à mon sens, il faudrait, si tu veux, que... Alors, on va faire... Pour moi, il faudrait le faire sans tout simplement « texte », « without texte », « simple et moderne ». Voilà. Et on va retirer ça. Pour moi, l'idéal, c'est plutôt de le faire sans texte, tout simplement, parce que le texte, tu vas le rajouter par la suite. Alors oui, si je lance pas le prompt, ça risque pas de marcher. Tu vois que ça va très, très vite, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc, on va le récupérer de suite. Donc, slash. Voilà. Le prompt qui va bien. Et je vais mettre « logo » sans le texte. Donc là, il nous en refait un autre à nouveau. Là, ici, on arrive directement sur... Voilà. Donc là, on a récupéré ce qu'on a pu réaliser. Là, il est en train de m'en faire un autre. Mais je préfère le faire sans texte, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus facile derrière. Tu vas le voir pour le retravailler. Si, par exemple, tu utilises Canva derrière, tu vas voir que c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, parfois, il arrive qu'il remette quand même le texte. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer, à changer un tout petit peu le prompt, parce que ça peut arriver que, malheureusement, parfois, là, tu vois, il a remis du texte. Donc ça, ça ne me plaît pas trop. Donc, on va refaire à nouveau. Voilà. Je vais mettre « logo without text ». Voilà. À la limite, je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre Airbnb. Je vais mettre comme ça. Tac. Il faut vraiment… Voilà. On va tester à nouveau. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des tests. Et derrière, tu vas obtenir des logos qui vont correspondre petit à petit à ce que tu souhaites. Mais bien évidemment, il faut les retravailler pour que ça puisse correspondre exactement à tes attentes. Donc là, tu vois, si on regarde un petit peu, bon, là, ça ne me va pas. Là, s'il a mis du texte, bon, après, tu peux très bien découper aussi et retirer toute la partie texte. Mais là, tu vois, typiquement, c'est inclus dedans. Là, c'est un peu dommage. Donc, on va le laisser travailler et on est capable de réaliser… Alors, j'ai dû en faire, je crois, ce matin, normalement. Voilà. Typiquement, tu vois, ce matin, je me suis amusé en faire. Donc là, j'en ai fait sans texte. Donc, tu vois, sans texte, sans texte, sans texte. Là, il a mis un tout petit, mais il suffit de le retirer. Enfin, voilà, il y a moyen de faire des choses sympas. Là, on va le laisser tourner et on devrait arriver à quelque chose. Donc, tu vois, d'ailleurs, tu peux aussi t'inspirer de d'autres qui génèrent des logos, typiquement, puisqu'ils peuvent te donner des prompts qui sont intéressants, à mon sens. Là, il a remis du texte, mais par contre, les logos sont plutôt sympas. Tu vois, là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, donc, du coup, ce que je te propose, après, ce que tu peux faire, c'est ensuite, donc, on va, imaginons, on va récupérer, allez, on va récupérer le, le U3. Voilà, on va récupérer celui-ci. On va laisser travailler. Ce que tu peux faire ensuite, c'est utiliser, en fait, l'idée, c'est que, du coup, tous les éléments du logo soient bien décomposés, et notamment en vectoriel, pour que, du coup, on puisse les retravailler un à un. Donc là, ce que je vais te proposer d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle vectorizer.ai, où là, tout simplement, eh bien, on va uploader l'image qui a été générée, donc, tout simplement, via, donc, via mid-journée, et ça va automatiquement le convertir en fichier vectoriel. Donc, on va voir si c'est terminé de ce côté-là, ce qui me permettrait de repartir cette version-là. C'est pas encore prêt. Là, du coup, on arrive au logo que j'ai retenu, donc on le voit juste ici. Donc là, celui-là, il me plaît plutôt bien. Donc, on va le retrouver notamment sur mid-journée, si on rafraîchit. Voilà, il est juste ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'enregistre, je le récupère. Voilà. Je vais ensuite sur, donc, cet outil. Je vais, donc, uploader la dernière image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt la prendre directement ici pour être sûr que je suis bien la bonne. On laisse tout simplement tourner. C'est en train de se générer automatiquement. On laisse les choses se faire. Voilà, c'est en train de se réaliser l'opération. Voilà. Donc là, du coup, on a le fichier image, on a le format vectoriel qui a été généré. D'ailleurs, on voit que c'est même plus net. Là, c'est assez grossi. Là, c'est quand même beaucoup plus net. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est qu'on va télécharger le format vectoriel en cliquant sur Download. Voilà, ça, c'est fait. Alors là, le truc, c'est que moi, par exemple, j'utilise ensuite Canva. Alors, ce que tu peux faire, c'est si tu utilises Illustrator ou des logiciels, notamment professionnels, pour retravailler tout ce qui est vectoriel, ça va très bien fonctionner. Tout sera bien découpé. Donc, tu auras accès au texte, tu auras accès à l'image, etc. Tu pourras faire ce que tu veux. Si après, tu utilises Canva, alors Canva, c'est un petit peu particulier. Ce que j'ai remarqué, c'est que le format vectoriel qui est fourni ici, le SVG, ne marche pas. Sur Canva, il faut absolument que ça soit un .ai. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer par ce logiciel qui s'appelle anyconv.com et tout simplement, on va aller chercher le fichier qui a été généré. Alors, on va aller chercher le tout dernier que j'ai pu faire. C'est donc celui-là. C'est celui-là ou pas ? Je ne sais même plus parce que j'en ai fait tellement ce matin. on était où ? On était là et donc, c'est celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ici et je le reconvertis. En fait, tout simplement, il était au format SVG, donc juste ici et je vais le convertir en .ai. Comme ça, du coup, il va pouvoir être pris en considération par Canva. Je vais le télécharger. Voilà. Ensuite, je vais aller sur Canva. Voilà. Donc là, pareil, Canva, je pense que tu connais qui tout simplement te permet de générer des logos. Donc, on va aller sur Créer un design. On va aller créer un logo. Voilà. On va aller importer donc le fichier qui a été généré. Donc, c'est celui-ci. On laisse tout simplement sa portée au format vectoriel et donc l'avantage, c'est que Canva va le reconnaître et du coup, il va donner plein de possibilités sur le logo qui a été créé. Mais encore une fois, je vais vraiment te recommander de ne pas mettre le texte tout de suite parce que l'idéal, c'est que tu le rajoutes après le texte parce que sur Canva, tu as quand même pas mal de polices qui sont disponibles. Voilà. Donc, on le retrouve juste ici et là, on peut éditer l'image. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pas mal de possibilités. On peut ajuster la lumière, le contraste, la saturation. On peut vraiment absolument... Il y a beaucoup de possibilités qui sont donc données. Et moi, ce que je vais te proposer, c'est tout simplement pour moi, de changer ça et de rajouter, par exemple, des éléments ou de rajouter du texte. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire un crop notamment et aller chercher ce qui ne nous plaît pas et de retirer, de garder que ce qui nous va. on va juste... Hop. On va le... Voilà. On va le retirer. On va juste mettre comme ça et on va faire un crop et on va directement garder que la partie logo, par exemple. Voilà. tout simplement. On va regarder juste ça. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on va juste regarder comme ça. Voilà. Après, le fond, donc là, on voit que le fond, il est légèrement de couleur. Donc ça, c'est pareil, ça peut être retravaillé par la suite, bien évidemment. ce qu'on peut faire, c'est aller chercher... On peut aller découper... Alors, ce qu'on peut aller chercher, c'est tout simplement des outils qui vont nous permettre de découper l'image. Voilà. Background. Alors ça, du coup, c'est une version payante que je n'ai pas. Si on ajuste la lumière, voilà. On est capable de faire disparaître mais du coup, on perd un petit peu. On va remettre un peu de contraste et un petit peu de saturation. Voilà. Du coup, on arrive sur un fond qui est plutôt blanc et là, rien ne t'empêche de rajouter du texte. Je ne sais pas, tu as plein de types de textes qui existent. Donc, peu importe. Je ne sais pas, on peut en prendre un qui va être... Je ne sais pas. Après, il faut faire des tests tout simplement. Mais là, je vous donne un exemple. Et puis là, tu peux, je ne sais pas, imaginons ton... C'est la conciergerie, Paris Conciergerie. Voilà. Du coup, Conciergerie. Voilà. On va baisser un petit peu la taille. Voilà. On peut mettre du gras. On peut changer un petit peu. Enfin là, je te fais ça. C'est assez grossier ce que je te donne ici. Bien évidemment, il faut travailler ça un petit peu plus. Mais voilà ce qu'on est capable de faire. Voilà. Paris Conciergerie, par exemple, si c'était ça ou par exemple Paris, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Une fois que c'est terminé, tu peux ensuite l'enregistrer directement ici. Tu peux le télécharger et tu peux notamment, tu as du PNG, mais tu peux aussi le mettre au format SVG, donc vectoriel, si tu veux ensuite, encore une fois, pouvoir le retravailler. Donc moi, j'ai vraiment te recommandé de générer des logos sans tout simplement le texte, puisque le texte, on va le rajouter par la suite. Parce que sinon, avec Enva, tu ne peux pas. Par contre, si tu passes par un logiciel qui sait lire vraiment complètement tout ce qui est vectoriel, par exemple Illustrator, mais il y en a d'autres, en fait, tu peux accéder à tout et tu peux tout retravailler directement. Voilà. Donc du coup, tu vois comment on peut faire un logo. Tu vois que c'est quand même relativement simple avec ces outils-là. Alors, je voulais te présenter aussi un autre outil, un deuxième outil, où là, cette fois-ci, c'est comme je te le disais en introduction de cette vidéo, c'est plus pour te suggérer des noms commerciaux d'entreprises et en même temps, pour te suggérer des logos. Donc, l'application s'appelle Nemlix. Donc, on va tout simplement retourner ici. Alors, on va revenir en arrière. C'est plus simple. Voilà. Donc là, tu mets les mots-clés. Donc par exemple, tu peux mettre, je ne sais pas, Airbnb. Imaginons, c'est une conciergerie. Tu peux mettre Airbnb Management, par exemple. Je ne sais pas, Property, par exemple. Il faut faire des tests, bien évidemment. Donc là, tu sélectionnes un style. Donc tu vois, il te donne des exemples. Est-ce que tu veux que ce soit des vrais mots ou est-ce que tu veux que ce soit des mots qui soient brandables, c'est-à-dire que, comment dirais-je, ce soit des noms où on peut finalement déposer une marque par rapport à ça. On va mettre par exemple celui-ci. Là, par rapport, est-ce que tu veux que ce soit des noms les plus directs possibles, que ce soit assez créatif ou vraiment très créatif. Là, on peut mettre par exemple l'eau, faire un test. Là, on remet. Tu veux mettre une description du business. Management Property, par exemple. Voilà, on lance et l'application, voilà. Tu vois, nous génère, tu vois, tu as PerBNB, MyAirbnb, bon ça, ça existe déjà, je crois. Investate, Equitire, l'Airbnb, NeoAirbnb, ouais, c'est ça. Fairbnb, PropertyF, PropertyO, BeProperty, Homeboy, Airbnb, Reels, enfin, tu en as plein, plein, plein qui sont proposés et en plus de ça, tu as, tout simplement, tu as, il te donne ici, donc tu vois, il te donne en grand format, donc bien entendu, tu peux l'enregistrer, tu peux même le modifier, tu peux même changer le nom, changer les fonds, enfin, tu peux tout faire en ligne, tout simplement, avec l'application, tu peux les sauvegarder, lui mettre un nom, etc., etc. Donc, tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire avec cet outil-là et ça peut te donner des vraies idées de création, tu vois, Airbnb, Guest Share, Equip, bon, ça non, voilà, Airbnb Web, bon, il faut faire attention, après, bien évidemment, il faut vérifier que les noms de domaines soient disponibles, que la marque ne soit pas encore déposée, mais ça te donne des belles idées et c'est surtout que derrière, tu as des idées aussi de logos, tout simplement, avec des fonds aussi qui peuvent correspondre avec, voilà, peut-être l'image de ton site à Internet, je ne sais pas s'il est tout rouge, tu mettrais un fond rouge, enfin, voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je voulais te présenter dans cette vidéo, j'espère que ça a pu t'aider, tu n'hésiteras pas à poser tes questions, bien évidemment, si, voilà, il y a des choses sur lesquelles tu butes un petit peu ou tu veux plus d'explications, bien évidemment, je suis là pour y répondre. Tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce bleu vers le haut si cette vidéo, elle t'a plu, bien évidemment. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.